L'attitude des hommes envers les femmes, c'est pas sûr que ça ait beaucoup changé. C'est toujours plus facile, plus difficile. C'est pas vrai, ta gueule ! Alors donc... Bonjour, je suis Josiane Balasco. Bonjour, je suis Didier... Didier... Attends, ça va me refier. Bourdon ! Non, chérie, il va falloir que tu ailles consulter. Je sais, je sais, mais je me suis fatiguée. Je me suis fatiguée. On commence la première vidéo ? Allez, allons-y. Vous connaissez le principe, vous regardez l'émission souvent. Je vous donne la première moitié d'un couple célèbre, vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez, c'est enfantin, on peut y aller ? Vous pouvez répéter la question ? Bah oui, mais je l'aime bien, ma petite déronique. Elle est un peu con sur les bords. Les inconnus, au départ, TF1 n'en voulait pas. Ils avaient eu une maquette, ils disaient que c'était pas drôle, c'est pas prime time. Il faut vite changer de nom, c'est pas populaire. Avant, bien sûr, il y avait ce sketch qui avait énormément marqué. Il y avait auto-hénie passie. Et puis après, aujourd'hui, ça s'est dilué. Ça peut être les films, ça peut être un sketch plus pointu pour certaines personnes. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on se rend compte qu'on fait partie de la famille. Le nombre de fois où on voit les gens dans la rue en France, ils me regardent, on dirait qu'ils vous connaissent depuis toujours. Maintenant, j'ai l'habitude, c'est touchant. Non, oui, j'ai une petite anecdote. C'est qu'avant d'être vraiment connu, on avait fait ce sketch où je parle de Stéphanie de Monaco. Et on était avec Legitimus à Nice. Et il y a une dame un peu bizarre, une carte mancienne qui vient vers nous. Donc vous serez connus grâce à une princesse. Et là, on était arrivé là avec Pascal. Je lui ai dit qu'elle avait demandé des sous. Non, elle est partie. Une princesse. Bon, c'est peut-être le hasard. Et après, le sketch nous avait rendu une très célèbre tout le temps après. Alors, comment on fait ? Parce que... On va prendre la vache. C'est prête, Josiane ? Ben oui, je la connais, celle-là. Allez ! Allez ! Allez ! Ah ben oui. J'en peux plus ! Vas-y, mets-toi de biais ! Allez ! Mais je peux pas ! C'était à Val d'Isère, c'était pendant les bronzés font du ski. Et j'ai fait ma cascade moi-même. C'est pour ça que je tombe comme une merde. Parce que sinon, il y avait le cascadeur, une cascadeuse qui avait été prévue. Donc je me dis, n'inquiétez pas, moi je vais tomber comme n'importe qui tombe. Et donc, ça fait l'effet parce que je tombe vraiment mollement et naturellement. J'ai appris à faire du ski pour les bronzés font du ski. Et c'était le frère de Christian Clavier, Stéphane Clavier, qui est devenu réalisateur, qui était prof de ski à Val d'Isère. Ah, c'est ski bien. Ça représente un bon souvenir. Ça représente une carte de visite dans l'esprit des Français, dans le cœur des Français. Parce qu'on fait partie de la famille. On a des répliques, c'est vrai, j'avais oublié. Manu Payet me dit, tu te rappelles de quel est le principal défaut de Bernard ? Je dis quoi ? Je dis oui, il avait oublié. Lui, il le connaissait. Parce que c'était une génération qui l'avait vue plusieurs fois à la télé. Tu peux me passer un peu de pain, ça t'est dérangé ? C'est sympa. Ils ont dit, ouais, c'est vraiment un super souvenir. Super tournage. Quelle audace quand même. Avec des acteurs qui étaient tous parfaits pour le rôle. Sujet merveilleux. Le film a très très bien marché. Il a fait 4 millions d'entrées en France. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même donné la peine d'aller le voir. Et les réactions étaient plutôt positives. Parce que bon, ils ont pris ça pour une comédie. Avec un personnage de lesbienne, effectivement, qui était assez nouveau dans le cinéma français. Mais qui était un personnage sympathique. Avec des situations très drôles. Et aussi très sentimentales. Pour ce qui est de la communauté gay et lesbienne. Pour beaucoup de filles, ça a été important. Parce que d'un seul coup, ils avaient un repère. Qui n'existait pas avant. Parce qu'il y avait une invisibilité des lesbiennes. Qui est toujours un peu, d'ailleurs, qui existe toujours. Mais qui à l'époque était encore plus forte. Moi j'ai ce côté, c'est pas juste pourquoi les filles en parlent pas. Je sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui. J'ai pu le faire parce que les gens ne s'en est pas contre la portée que ça avait. C'est quoi ça ? C'est un clip. On regarde juste qu'il y a ma femme au début. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seule. T'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. C'est ta femme ? Oui. C'est sur le politiquement correct. Ah oui, c'est un vrai sujet. Mais c'est à nous, les humoristes, les artistes, au contraire, de casser ça. Et de pas tomber dans le moule des faux dévots. On parle de gazon maudit. Sur le titre, aujourd'hui, Josiane aurait des problèmes. Ah oui, pourquoi ? C'est négatif, c'est machin, c'est... Gazon, j'en dieu, les... Oui, voilà. T'as compris le gazon. Voilà, maudit, c'est pas bien. Ma femme, par exemple, les inconnus sont revenus sur scène à un moment donné. Elle avait peur au moment des attentats. On se dit, peut-être pas par rapport à ce qu'on dit, mais par rapport au fait qu'on est populaire et tout. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui est dans la tête. Aujourd'hui, oui, au contraire, moi, je m'amuserais avec ça. Alors, le fait d'être à trois, d'être en groupe, on peut dire beaucoup de choses. Le fait d'être seul, c'était même le problème de Coluche à un moment donné. C'est qu'il a beau mettre un nez rouge et tout, on ne sait pas si c'est lui qui parle ou pas. Donc, le deuxième degré est toujours très, très important. Même dans les trois frères, quand je suis très raciste vis-à-vis de Pascal, c'est des personnages. Donc, c'est sympa, ce n'est pas moi. Je ne pouvais pas me projeter dans une actrice de cinéma. Je ne correspondais pas physiquement. Moi, j'ai dit, moi, si je fais du cinéma ou du théâtre, c'est pour être premier rôle. Ce n'est pas pour faire des apparitions. Donc, je me suis vraiment toujours positionnée comme pourrait penser un homme. Vous êtes un mec, Josiane ? Non, je ne suis pas un mec, mais j'ai pensé très souvent comme un mec. Très souvent. Ça a changé. D'ailleurs, on voit dans les actrices de la jeune génération qu'elles ont des physiques très différents et pas forcément ceux de mannequins, d'apparitions itérées. Donc, ça, ça a changé, oui. L'attitude des hommes envers les femmes, ce n'est pas sûr que ça ait beaucoup changé. Ça a changé officiellement. C'est toujours plus difficile. C'est toujours plus difficile quand tu es une femme. Quoi que tu aies fait, il faut que tu refasses tes preuves à chaque fois. Je connais ma fille. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Je suis détruite. Tu vas, moi ? Non. On va s'en mettre ensemble. On est une famille. On la connaît, on la connaît. Le tournage était un très bon souvenir. La sincérité du projet est importante. Oui, c'est ça. Puis aussi la nouveauté, savoir que ce n'est pas forcément un rôle que j'ai déjà fait, que je pourrais apporter des choses différentes. C'était des conditions de tournage. Parfois, il faisait très chaud. Mais ça n'a jamais été au niveau de l'ambiance, au niveau des relations entre les gens. Parce qu'on s'amusait, on était heureux de se retrouver le matin. Et voilà.